Devant un pays qui continue de s'enfoncer dans une crise de violence liée aux gangs armés qui veulent renverser le pouvoir, la Communauté des Caraïbes convoque les États-Unis et le Canada, notamment, à une réunion d'urgence en Jamaïque. Le but? Trouver un consensus pour allier les Haïtiens et les partenaires derrière un projet de transition politique. Le département d'État américain soutient la mise en place d'un conseil présidentiel. Qui pourrait diriger le pays jusqu'à la tenue des prochaines élections. Et veut aussi expédier cette mission de sécurité internationale qui serait menée par le Kenya. Dans tous les cas, les différentes propositions laissent peu de place au premier ministre, Henry, au sein d'un éventuel gouvernement de transition. C'est logique, selon cet ancien ambassadeur. M. Henry n'est vraiment pas la personne qui pourrait être en mesure de gérer cette situation parce que, comme on dit, il a brûlé toutes ses cartouches. Entre-temps, la situation se détériore. Les gangs ont pris le contrôle d'au moins 80 % de la capitale, y compris le port et l'aéroport. Mais l'idée d'une intervention internationale génère toujours de la réticence. On laisse encore une fois la communauté internationale décider pour nous. Et encore une fois, parce que nous-mêmes, on n'est pas capables de s'entendre. Seuls les Haïtiens devraient décider de leur futur, répète Antony Blinken. Mais la CARICOM et les partenaires peuvent t'aider, conclut le chef de la diplomatie américaine, Olivier Ferronbois, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada